Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la fabrication du casse-tête. Alors la dernière fois j'avais bien avancé sur cette seconde partie et aujourd'hui je vais essayer de la terminer en fabriquant toutes les pièces restantes. Alors ce qui reste à fabriquer ça va être les 5 grands tirants et tout un tas de pièces qui va venir à l'intérieur de ça et là ça va être un peu long parce que c'est les pièces les plus compliquées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà les dernières pièces sont là. Pour l'instant elles sont juste ébauchées et loin d'être terminées. Faut encore que je colle certains morceaux de bois entre eux et il faudra aussi percer tous les trous pour fixer les aimants et laisser passer les tiges de fer. Pour faire les découpes dans ces pièces j'ai voulu me dépêcher mais au final je suis allé un peu trop vite puisque j'ai failli enfoirer quelques-unes. Sur cette pièce par exemple et bien ces 3 dégagements sont beaucoup trop profonds. ils auraient dû être à la même hauteur que les deux autres. Enfin de toute façon on verra pas la différence vu que ça sera caché à l'intérieur et ça gêne en rien le fonctionnement du casse-tête. Du coup j'y laisse comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 et il y aura aussi un deuxième code qui fera sortir une deuxième pièce alors je vous expliquerai tout ça une fois que j'aurai gravé tous ces symboles sur les tirants et et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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